Si, avec l'ouverture d'Antea, le festival Musico-Coeur ne fait plus partie des manifestations festivales de la Côte d'Azur, l'art lyrique a toujours droit de citer un Antibes, et Èvre Géry, qui a créé et porté Musico-Coeur tout au long de ses 24 éditions, compte bien investir la nouvelle salle de spectacle antiboise pour y proposer des opéras, dans un lieu totalement adapté à ce style de spectacle. Pour preuve, elle présente vendredi et dimanche Don Giovanni de Mozart, dans une production qui a enchanté le public l'été dernier, lors du festival de Lacoste organisé dans le château du Marquis de Sade. Pour incarner cet opéra, Èvre Géry a misé sur de jeunes chanteurs dotés de grandes qualités vocales, mais aussi d'un réel talent de comédien, comme le séduisant Christian Elmer en Don Giovanni, la soprano Diana Eby, une voix mozartienne par excellence en Dona Hanna, ou Irène Candelier, qui allie puissance vocale et charisme, en Dona Elvire. Pour mettre en scène l'opéra des opéras, comme le qualifiait Richard Wagner, Èvre Géry a fait appel à Jean-François Vinci Guerra, un fidèle de musique au cœur, qui a choisi de mettre l'accent sur la fuite en avant de Don Giovanni, dans un décor très simple composé de grandes mâles cabines, dont on se servait pour voyager dans les années 30. Tout l'univers de Don Giovanni se retrouve dans ses mâles, la mâle cabine vestiaire, la mâle cabine bibliothèque, mais aussi des mâles qui peuvent figurer des sépultures ou des tables de banquets. Un décor où les scènes amusantes peuvent basculer à tout moment dans une tragédie amère. Dans cette course à l'abîme, où nul n'est innocent et où le plaisir l'emporte sur l'amour, le livret de l'abbé libertin Lorenzo d'Alponte est en effet tout en trompe-l'œil et truffé de pièges. Dona Elvire ne prend-elle pas pour de l'amour son humiliation d'épouse abandonnée et pourtant prête à retomber dans un piège dont elle connaît toutes les souffrances ? Dona Anna veut-elle venger son honneur ou se venger des émotions jusqu'à la inconnue d'elle, violemment ressentie lorsque Don Giovanni l'a surprise dans son lit ? Enfin, l'éporello n'est-il pas pire que son maître lorsqu'il torture à plaisir la pauvre Elvire en lui détaillant avec délectation le catalogue des conquêtes de son époux ? Les masques des personnages qui croisent la déchéance de Don Giovanni ne tomberont qu'à la fin, chacun repartant vers son destin, avec sa propre mâle empli de responsabilités, de codes sociaux, de tabous et de faux-semblants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !